Ce sera un 4-2-3-1 avec donc Eric devant. Oui assez classique pour Christophe Galtier, ce 4-2-3-1 et c'est Eric pour animer le jeu. Clément Lemoyne qui sont là pour bien équilibrer cette équipe stéphanoise qui se connaît très très bien. Alors le jeune Bamba et Amouma qui doivent animer les côtés, les côtés stéphanois. Sept changements par rapport au dernier match de championnat, ça veut dire que Christophe Galtier gère toujours son équipe parce que c'est un calendrier très chargé avec également la Ligue Europa. Vous avez noté la présence d'Estrie qui est prêtée par Nice avec option d'achat mais il n'est que prêté par Nice, il est bien présent face à Nice ce soir. L'arbitre de la rencontre, Bartholomew Varela et du côté de Nice, la petite surprise quand même. Ce n'est pas évidemment le schéma tactique, on le verra parce que ça reste un 4-4-2 à la Lyonnaise en losange pour les Niçois. Mais Claude Puell a décidé de ne pas mettre Ben Arfa comme meneur de jeu mais devant côté de Germain. C'est Wallison qui va animer le jeu pour les Niçois et Ben Arfa et Germain, les deux joueurs à 4 buts côté Niçois qui seront le duo d'attaque, à noter le marchand avec Bodmer en défense centrale. Et là ça tourne beaucoup moins de changements par rapport à l'équipe victorieuse. 6-1 contre Bordeaux en milieu de semaine. Julien Sablé qui entraîne aujourd'hui la réserve stéphanoise mais qui a joué aussi à Nice. On observe une minute de silence tout de suite à la mémoire d'un ancien directeur sportif de la Sainte-Etienne dans les années 80, à l'époque en Ligue 2, Jean-Baptiste Berthet. On observe une minute de silence tout de suite à la mémoire d'un ancien directeur sportif de la Sainte-Etienne qui joue à Nice et puis une ancienne gloire, légende vivante du football européen, Kiss Richvers, le hollandais qui a entraîné évidemment les Pays-Bas, le PSV de Vannes, mais qui a aussi joué à Sainte-Etienne et qui avait été champion de France en 57 à l'époque. Laurent, évidemment, vous pensiez même pas au football, vous n'étiez même pas né. Si, 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 tu en étais avec Christophe, on en parlait. Tu te rappelles de ce joueur, de cet entraîneur ? C'était un moistre, c'était un moistre. Oui, je me rappelle, je l'ai rencontré hier à midi et il me disait que le costume qu'il portait, c'est celui que tu avais toi ici quand tu avais 17 ans. J'ai vu que tes retrouvailles à M. Varela étaient assez exceptionnels aussi. Oui, j'ai hésité sur le protocole de rentrer sur la pelouse. La dernière fois que je suis rentré sur la pelouse avec M. Varela, il m'a mis fort logiquement en tribune. Et voilà, non mais ça va. Sinon le match en tous les cas est important ce soir. Et tu peux presque doubler le PSG, c'est pas mal. Non, on ne va pas le voir comme ça, c'est un match important, mais j'espère surtout que l'équipe continueront à jouer et d'animer le jeu au maximum pour aller chercher une victoire qui serait la sixième d'affilée, ce qui est pas mal. Ce serait super, en tout cas. Attendez, je vais chercher le jeu de joueur. Attendez, vous restez avec moi deux secondes quand même. Vous n'allez pas partir comme ça. Vous n'allez qu'à me dire un petit mot quand même. Oui, je suis. Quand même, parce que pour nous, vous êtes quand même quelqu'un d'extraordinaire. Vous êtes franchement un monsieur, un grand monsieur. Vous êtes heureux, je sais que vous êtes heureux de revenir ici. Ah oui, surtout, je trouvais des copains aussi. Mon ami Rachid, même à la fève, c'était formidable. En tous les cas, on vous remercie beaucoup d'être venu et on espère vous revoir d'ici la fin du match. Allez. Avec grand plaisir. Pour vous qui gagne. Pour vous qui gagne, merci beaucoup. Kiss Richemurs. Exact. Un grand monsieur. Oui, un grand nom du football néerlandais. Le coup d'envoi a été donné. Alors, l'explication, Christophe Galtier a purgé ces trois matchs de suspension. Et ces trois matchs, eh bien, il les avait, la sanction, il était due à monsieur Varela, qui l'avait arbitré lors du match contre Toulouse. Première journée où il était rentré sur le terrain. Attitude évidemment très virulente de la part de Christophe Galtier. Ça y est, la suspension est terminée. Et il est à nouveau sur le banc, l'entraîneur stéphanois, pour voir son équipe. Avec notamment Kevin Malkui, amorcer cette première offensive. Le ballon à destination de Beric. C'est chaud déjà. Les stéphanois qui, à la récupération du ballon, vont chercher à aller assez vite vers l'avant. Et il reste très haut. Je vais juste un petit mot quand même avec Claude Piel pour voir ce début de rencontre. Il a l'air de t'inquiéter. Non, c'est vrai que, bon, on le savait, les stéphanois mettaient beaucoup de pression. Enfin, un gros pressing, c'est très généreux. On essaie de ressortir proprement le ballon, mais il faut faire attention à ces cinq premières minutes. On est un petit peu en retard dans la relance. Le placement d'Atem à Dafa, qui joue un peu plus haut ce soir, c'est ça ? Atem, c'est un attaquant. Oui, c'est vrai.